Musique Une première exposition à l'école spéciale d'architecture à Paris en mars avril 1969 marque le point de départ de support surface. Louis Kahn, Daniel Dezaeus, Patrick Sétour et Claude Viala écrivent une page de l'art contemporain. Claude Viala revient sur cette époque lors de l'exposition au Carré d'Art de Nîmes sur la période 1966-1970 précédant la formation du groupe. Musique C'est pas une rétrospective là, c'est les premières journées du mouvement support surface avec tous les protagonistes et la manière dont les choses vont se mettre en place. Le groupe va se mettre en place avec tous les protagonistes, tous les gens qui ont travaillé dans le groupe. Ça me fait chaud au cœur que ça se passe à Nîmes, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui peignent, il y a beaucoup d'idées qui sont bouleversées, avancées, et il y a peut-être moins de gens qui travaillent ensemble et qui se groupent pour montrer, pour présenter un front uni. Actuellement, j'ai une exposition à Rio de Janeiro et une à Madrid. Et puis j'ai d'autres projets, oui. Là, c'est le groupe en définitive, la formation du groupe dans les années, à la fin des années 60. Il faut travailler beaucoup, il faut être opiniâtre et s'en tenir à ce qu'on, tirer les leçons de ce qu'on fait. C'est un peu ce que vous avez remarqué, vous ? Ah oui, oui. Ce ne sont pas les autres qui vont vous donner la clé. Les clés, on les a en soi et il faut les trouver dans le travail qu'on fait. C'est le travail qui vous indique la voie, il faut la suivre. Voilà. Et donc, peut-être un dernier mot pour remercier la Ville ? Ah, je remercie la Ville, oui, d'avoir fait cette exposition. J'espère que ce sera un succès. Ce qui ressort de l'exposition, c'est, à mon avis, en regardant l'exposition, c'est l'extrême vitalité qu'il y a de ces propositions qui sont extrêmement contemporaines de beaucoup d'artistes regardent aujourd'hui, plus jeunes, je pense, et qui sont des mouvements, un mouvement qui est regardé, repensé dans l'histoire de l'art actuellement aussi bien en France que dans d'autres pays. Aux Etats-Unis, par exemple, les galeristes font tout un travail pour présenter ces artistes français sur des territoires internationaux. Grâce à eux, on a pu réunir ces œuvres qui, pour certaines, n'avaient pas été montrées depuis cette époque-là et qui ressortent aujourd'hui avec toute leur vitalité et nous permettront, je l'espère, de porter un nouveau regard, un nouveau regard sur le mouvement support sur le reste. Merci. Applaudissements ...